On vient de 1961, Adolf Eichmann comparait à Jérusalem pour 15 chefs d'accusation dont crime contre le peuple juif, crime contre l'humanité et crime de guerre. Salutations, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour un nouveau vlog. Comme d'habitude dans les vlogs je le dis à chaque fois, je ne sais pas exactement pour combien de temps nous allons être ensemble ni quel livre je vais vous présenter. Par contre ce que je sais pour le moment c'est que j'ai lu un bouquin hier dont je vais vous parler dans le cadre de ce vlog. J'ai également repris la lecture d'un livre que j'avais commencé en septembre puis arrêté puis repris mais là j'ai décidé de m'y remettre qui est celui-ci. Donc je vais également vous parler dans le cadre de ce vlog et puis j'ai également acheté deux bouquins, seulement deux mais ils ont l'air hyper bien donc je vais également vous les montrer là tout de suite. Donc on va commencer par les achats livresques parce que je pense que c'est ce qui va aller le plus vite puisque je n'en ai que deux et comme c'est des livres que je viens d'acheter, je n'ai pas encore énormément de choses à vous dire. Quoi qu'il en soit j'ai pris ce livre-ci donc c'est un livre de Cicéron qui s'appelle De la Divination. Là moi j'ai l'édition bilingue ce qui ne va m'être d'absolument aucune utilité puisque je ne parle pas du tout latin mais bon c'est pas grave j'ai trouvé que cette version et au fond ça change pas grand chose et peut-être qu'un jour je me mettrai au latin c'est très très peu probable mais au cas où je pourrais lire Cicéron en langue originale. J'ai acheté ce livre parce que c'est un livre qui met en lumière, qui revient sur les différentes pratiques de divination à Rome et alors bon déjà pourquoi pas c'est pas forcément le truc qui m'intéresse le plus de base mais ça peut être intéressant. Mais aussi et surtout c'est un livre qui du coup à travers ça interroge la question de la possibilité de prévoir les comportements, de prévoir les événements. Donc à travers cette notion de divination et de ce que j'ai vu dans quelques recherches que j'avais pu effectuer au niveau des questions de déterminisme et de prévisibilité. C'est un des livres qui met un peu ça en avant en tout cas un des premiers donc je me dis que ça peut être intéressant et puis aussi je n'ai jamais lu Cicéron donc ce sera l'occasion de découvrir une oeuvre de Cicéron. Ensuite l'autre livre que j'ai acheté pour le coup c'est une grosse valeur sûre c'est un livre autour duquel j'ai tourné pendant très longtemps et j'ai quand même décidé de l'acheter c'est ce livre de Mireille Delmas Marti qui s'appelle Liberté et Sûreté dans un monde dangereux. En fait c'est la retranscription et la reprise d'un cours qu'elle a donné au Collège de France qui est d'ailleurs accessible en accès libre si jamais ça vous intéresse. C'est un cours que j'ai en partie écouté il y a je crois 5 ou 6 épisodes j'ai dû en écouter la moitié quelque chose comme ça et j'ai trouvé vraiment ça génial pour l'instant j'ai pas encore eu trop trop le temps de vraiment me mettre mais je vous le recommande et je compte écouter la suite. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué je trouve les podcasts pour ce genre de choses disons que ça demande beaucoup beaucoup de concentration si on veut vraiment le faire correctement puisqu'il faut s'astreindre à prendre des notes et tout ça sinon ça va vite d'être déconcentré et puis c'est un peu plus difficile à retravailler ensuite donc quand j'ai vu qu'elle l'avait publié alors je sais pas si c'est la reprise telle quelle des cours ou si ça a été remanié je le verrai bien mais même si ça a été remanié dans ce cas là c'est du bonus ça fera un truc complémentaire par rapport aux cours que de toute façon je compte écouter. Mais c'est vrai que je préfère quand même le format livre pour travailler des problématiques comme ça parce qu'on peut directement souligner des choses on peut annoter on peut mettre des post-it si on veut ensuite y revenir le retravailler on peut assez facilement le prendre dans sa bibliothèque le remettre et tout ça donc c'est vrai que c'est un format que je préfère donc je l'ai acheté il était un petit peu cher mais je pense que ça va vraiment me plaire et vraiment m'intéresser donc ça valait le coup. Et donc avec ça on en a terminé sur les livres que j'ai acheté on passe tout de suite au livre que j'ai lu hier et dont je vais vous parler donc c'est celui-ci L'existentialisme est un humanisme de Jean-Paul Sartre. C'est un tout petit livre d'une petite centaine de pages que pour ma part j'ai lu en une journée une petite journée et franchement ça se lit extrêmement bien c'est très bien organisé très bien structuré c'est à la fois assez exigeant niveau conceptuel donc c'est à dire qu'on reste pas du tout en surface on va vraiment en profondeur. Ne serait-ce que parce que c'est un livre qui répond en fait à plusieurs objections qui ont été fait à l'existentialisme ce qui est un point de départ assez intéressant parce que du coup il y a vraiment une volonté de défendre la doctrine existentialiste plutôt et donc de mettre en avant ses fondements et d'être le plus clair le plus précis possible et donc de l'autre côté c'est aussi très accessible donc c'est super bien et je pense que c'est tout aussi bien que vous connaissiez comme moi un petit peu l'existentialisme parce que c'est vrai que c'est quand même une doctrine philosophique assez connue en tout cas moi c'est l'impression que j'ai et c'est l'impression que ça m'a fait à la lecture j'avais vraiment l'impression que mon cerveau avait quand même des petites bases et savait ce vers quoi on allait mais c'est aussi très très bien si vous n'y connaissez rien du tout c'est une très très bonne introduction et moi en tout cas ça m'a vraiment plu pour ça c'était la première fois que je me confrontais à la philosophie de Sartre en fait que je me confrontais au texte puisque j'en avais entendu parler mais j'avais jamais lu les textes et ça m'a vraiment donné envie de continuer même si je sais que l'autre que j'ai dans ma bibliothèque c'est l'être le néant et qu'on est quand même un autre niveau de difficultés et d'exigence mais j'essaierai de le lire un jour et en tout cas celui-ci est vraiment très très bien donc pour vous expliquer un peu brièvement ce qui est dit dans ce petit livre d'introduction dans ce petit manifeste dans ce petit plaidoyer sur l'existentialisme en fait Sartre va vraiment revenir très encore une fois de manière extrêmement claire et extrêmement efficace sur ce que sont les piliers de l'existentialisme donc il y en a plusieurs, le premier c'est cette idée que l'existence précède l'essence, l'existentialisme ça renvoie directement à l'existence et donc à cette idée que ce qui fait la nature de l'être humain c'est les actions des êtres humains donc il n'y a pas d'essence pré-existante, tout n'est qu'existence, tout n'est que choix, tout n'est qu'action donc c'est l'action, nos choix qui déterminent ce que nous sommes et ça ce qui est important c'est de voir que Sartre l'entend à la fois à un niveau individuel qui est le niveau le plus évident c'est à dire que moi comme vous nous sommes nés sans essence pré-déterminée, sans essence pré-définie nous sommes en train de nous définir jour après jour en fonction des actes que nous faisons donc ça c'est le niveau individuel mais il faut aussi l'entendre à une échelle universelle et collective c'est à dire que de la même manière que moi individuellement je n'ai pas de définition qui me pré-existe, je n'ai pas d'essence qui me pré-existe, l'espèce humaine en général non plus c'est à dire qu'il n'y a pas pour Sartre de concept d'être humain, de nature humaine en tant que tel qui se baladerait comme ça en suspension et qu'il suffirait de saisir pas du tout c'est mes actions et nos actions à chacun et chacune qui vont en réalité définir ce que l'on entend par homme et par exemple quand je vais me dire j'ai fait une promesse à Bidule donc je dois tenir la promesse que j'ai fait à Bidule et bien je vais à la fois moi préciser ce que je suis mais également par cet acte, par cette action, par ce choix poser un jugement sur ce qui pour moi définit en fait ce que doit être l'être humain et donc la nature humaine donc ça c'est vraiment cette première idée de l'existence précède l'essence qui doit à la fois être entendue à une échelle individuelle mais également à une échelle universelle, collective la deuxième grande idée qui est là encore une fois dans ce livre, qui est dans la continuité en fait de cette première idée c'est l'idée de la liberté, l'existentialisme c'est la doctrine philosophique qui va poser la liberté comme quelque chose qui est non seulement un principe premier mais également quelque chose qui est inévitable en fait c'est à dire que Sartre va avoir cette phrase qui est très connue et qui est, il me semble dans ce texte nous sommes condamnés à être libres, c'est à dire qu'il n'y a pas de possibilité dans la vie de ne pas faire de choix en fait plus précisément ce que va dire Sartre c'est deux choses différentes mais qui vont dans la même grosse idée la première c'est que l'existentialisme c'est une doctrine qui est dans la continuité de doctrines beaucoup plus anciennes qui sont les doctrines de la mort de Dieu, bien avant Sartre, bien avant le XXe siècle donc bien avant les théories existentialistes Dieu est mort pour reprendre la terminologie, la façon de dire Nietzscheenne et ce que va dire Sartre et ce que vont dire les existentialismes, les existentialistes pardon c'est qu'il faut en tirer toutes les conséquences on ne peut pas simplement dire Dieu est mort mais continuer comme avant et donc continuer de dire qu'il y a des valeurs transcendantes qu'il y a des choses qui nous dépassent etc, qu'il y a des valeurs a priori non ça, ça n'est pas possible si Dieu est mort il n'y a pas de valeurs transcendantes si Dieu est mort il n'y a pas de principe a priori qu'il nous suffirait de saisir on en revient donc à la première idée si Dieu est mort ça veut dire qu'il n'y a pas d'essence que c'est à nous de construire ce que nous sommes c'est à nous de faire nos choix et nous sommes en ce sens condamnés à être libres à aucun moment nous ne pourrons nous raccrocher à encore une fois des valeurs transcendantes des valeurs a priori etc et cette idée de nous sommes condamnés à être libres elle renvoie aussi à un autre concept très important en matière d'existentialisme qui découle là encore de doctrines un peu antérieures notamment des théories d'Heidegger sur la place de l'être humain dans le monde pendant très longtemps en philosophie en tout cas dans le cas des doctrines cartésiennes notamment on conçoit l'être humain comme un être qui fait face au monde et en fait au début du XXe siècle il y a vraiment une rupture avec cette idée avec cette conception traditionnelle avec des gens comme Heidegger notamment qui vont dire ça n'est pas vrai nous ne sommes jamais face au monde c'est à dire que quand on s'interroge sur ce qu'est l'être humain quand on s'interroge de manière métaphysique on ne peut pas postuler un être humain qui ferait face au réel sans y jouer un rôle sans y être en fait et donc Heidegger va en rupture avec cette conception classique défendre cette idée de l'être au monde c'est à dire que nous sommes projetés au monde et c'est de ça que Sartre va tirer l'idée de condition humaine il y a une condition humaine et cette condition humaine elle est tout à fait conciliable avec la liberté pourquoi ? Parce que comme je l'ai dit un petit peu avant la liberté ça n'est pas une option nous sommes nécessairement libres effectivement nous sommes projetés dans le monde donc nous arrivons un jour à une époque donnée à un moment donné dans une certaine condition que pour le coup nous n'avons pas choisi mais cela n'empêche pas que nous sommes libres et que nous serons toujours libres c'est pour ça que Sartre va dire on peut choisir n'importe quoi et en ça on sera responsable peu importe ce que l'on fait mais on ne peut pas ne pas choisir l'absence de choix n'est pas possible parce que le défaut de choix est en fait déjà un choix et ce qui rend cette liberté absolue cette liberté contre laquelle on ne peut pas aller cette liberté qui est presque une forme de servitude c'est le paradoxe que traduit l'expression condamnée à être libre cette liberté elle peut être un poids elle peut être extrêmement difficile parce que justement nous avons aussi une condition humaine et c'est ce qui est dit et c'est ce qui est explicité dans ce livre donc voilà globalement ce qui est défendu dans l'existentialisme est un humanisme là je vous ai fait un résumé vraiment très général très simpliste mais n'hésitez pas surtout à aller voir si ça vous intéresse d'autant plus que encore une fois c'est souvent des doctrines dont on parle beaucoup mais on ne se confronte pas si souvent que ça au texte donc je pense que ça peut être intéressant et ça se lit vraiment très vite et c'est vraiment très accessible donc n'hésitez pas donc voilà pour le livre que j'ai fini hier je vais également vous montrer comme je vous l'ai dit dès l'introduction le livre que je suis en train de lire actuellement donc c'est toujours de la philosophie je suis très esthée, très philo en ce moment j'ai repris parce que c'était un livre que j'avais lu en septembre puis arrêté puis j'avais un tout petit peu recommencé vers décembre, janvier mais j'avais eu plein de trucs à faire donc je l'avais relaissé et là je l'ai repris et pour l'instant j'aime beaucoup beaucoup donc c'est l'impérialisme de Anna Arendt qui est le second volume des origines du totalitarisme je suis un peu avant la page 100 c'est pour ça que je ne vais pas tout de suite rentrer dans le détail je pense que je vais lire un petit peu de mon côté et puis je vous reprendrai dans le cadre de ce vlog pour vous en dire un petit peu plus alors je vous retrouve dans le cadre de ce vlog donc depuis la dernière fois j'ai bien avancé l'impérialisme de Arendt puisque j'ai dépassé la moitié et c'est un livre qui se lit extrêmement extrêmement bien déjà je tiens à le dire parce que alors c'était déjà une remarque que je m'étais faite quand j'avais lu sur l'antisémitisme qui est donc le premier tome des origines du totalitarisme c'est vrai que moi j'étais toujours partie du principe que c'était vraiment un livre extrêmement dur extrêmement ardu extrêmement compliqué que j'allais vraiment y mettre des plombes et que je n'allais rien comprendre et en fait c'est pas du tout le cas donc je tiens à le préciser avant de rentrer un peu plus dans les détails mais vraiment c'est très très accessible et aussi et surtout c'est pas seulement accessible c'est un livre qui est vraiment extrêmement foisonnant extrêmement intelligent extrêmement brillant et c'est assez fou en fait à lire parce qu'on a vraiment l'impression que Arendt assemble joue avec les idées comme nous on jouerait avec des cubes donc c'est super du coup ça crée vraiment une expérience de lecture qui est hyper stimulante intellectuellement dont on peut tirer énormément de choses ça fait vraiment partie de ces essais qui à partir d'une thématique qui est très claire qui est très nette qui est très assumée bah en fait on peut tous et toutes en avoir une approche qui est différente et encore une fois en tirer des choses qui sont différentes et ça c'est assez dingue et c'est assez génial donc pour vous expliquer un peu plus en détail ce qu'est l'impérialisme et ce que sont les origines du totalitarisme c'est ça je vous l'ai déjà dit je crois mais cette espèce de grande fresque à la frontière entre la philosophie morale la philosophie politique la théorie politique la science politique que Arendt a fait sur la question totalitaire et plus précisément sur comment on peut expliquer comment on peut rendre compte comment on peut revenir aux origines de ce qui a permis l'avènement au début milieu du XXe siècle de régimes comme le nazisme en Allemagne et comme le régime soviétique en Union soviétique et donc en fait Arendt va vraiment se pencher en profondeur dans la pensée européenne dans les mouvements de cette pensée européenne dans les institutions aussi politiques en Europe les changements de pouvoir qu'est-ce qui devient central qu'est-ce qui justifie le pouvoir la domination etc et c'est assez dingue et je viens de vous dire que c'était en Europe mais pas que forcément puisque là-dedans il va être question d'impérialisme donc on va étendre le champ autant sur l'antisémitisme était vraiment centré sur l'Europe autant là il va être question de perspective impériale de perspective coloniale et donc va se poser la question de comment en fait l'Europe déjà s'engage dans à la base juste du commerce alors du commerce très prédateur mais uniquement du commerce et ensuite petit à petit bascule dans quelque chose qui devient de plus en plus prédateur et impérialiste en fait comment on bascule d'une économie prédatrice d'un commerce prédateur à véritablement une entreprise impériale et coloniale et c'est là-dessus dont enfin c'est ce dont elle entend parler ce dont elle entend rendre compte dans ce second volume des origines du totalitarisme et c'est vrai que du coup en vous disant simplement ça j'ai pas vraiment l'impression de rendre justice et de vous faire saisir peut-être la puissance de ce qu'est ce livre en fait la puissance argumentative la puissance au niveau des références la puissance au niveau de la mobilisation en fait des connaissances des références des concepts etc parce que c'est assez dingue et pour vous donner un exemple il est beaucoup question forcément dans les origines du totalitarisme c'est le cas dans l'impérialisme mais c'était déjà aussi le cas au niveau de sur l'antisémitisme de la question du racisme et en fait autour de cette question du racisme Arendt va vraiment revenir sur quels ont été les différents basculements dans la pensée européenne à partir de la fin du 18ème début du 19ème elle va par exemple revenir sur les mouvements romantiques qui sont des mouvements qui vont beaucoup insister sur l'idée de personnalité et en fait derrière cette idée de personnalité il y a l'idée de surhomme l'idée qu'il y aurait des gens qui émergeraient là comme ça dans le monde et qui seraient intrinsèquement meilleurs que les autres et dont la personnalité expliquerait la réussite expliquerait la puissance et légitimerait tout et en fait derrière ça il y a vraiment quelque chose de très très fort qui se joue parce qu'il n'est plus question véritablement de politique il n'est plus question véritablement de social il devient question de sang en fait il devient question d'hérédité elle va également lier ça à la relation entre la bourgeoisie et la noblesse au fait que la bourgeoisie a toujours eu un sentiment d'infériorité par rapport à la noblesse on présente les bourgeois comme arrivistes comme voilà ils viennent d'arriver et par rapport aux nobles ils se sentent en décalage et sur la noblesse c'est assez intéressant ce qu'elle dit je crois que c'était sur l'antisémitisme où elle va vraiment revenir sur le fait que d'où tire d'où la noblesse pardon tire sa légitimité son autorité etc c'est du sang c'est de l'hérédité c'est parce que vous êtes né noble parce que votre sang est bleu en l'expression de sang bleu elle est très claire très nette elle ne cache rien du tout tout est dit en fait à travers une expression c'est parce que vous êtes de sang bleu parce que vous êtes né roi parce que vous êtes né reine parce que vous êtes né ceci cela que vous avez une place sociale que vous avez des privilèges que vous avez une autorité que vous avez même une valeur supplémentaire que le quidam moyen qui n'a pas eu la chance de se donner la peine de naître dans une famille noble dans une famille de rois et donc en fait ce que va dire Anna Arendt sur l'antisémitisme et c'est une idée qui revient dans l'impérialisme c'est quelque chose que j'avais trouvé extrêmement percutant et qui met vraiment en lumière ce dont il est question quand on parle de racisme elle va dire qu'en fait le racisme c'est une sorte d'adaptation de généralisation de ce qui fonde l'autorité le pouvoir de la noblesse puisqu'en fait quand vous avez une perspective raciste du monde ce que vous êtes en train de dire ce que vous êtes en train de défendre c'est que finalement à partir du moment où vous êtes né du bon côté de la barrière c'est à dire du côté de la race qu'on va considérer comme supérieure et bien vous êtes intrinsèquement meilleur que X% de la population mondiale et ça c'est une pensée et c'est ce sur quoi elle revient qui est extrêmement séduisante et qui explique aussi le lien qui a pu se faire ça c'est vraiment ce dont elle parle dans l'impérialisme entre la bourgeoisie qui a ce besoin de légitimité qui a ce besoin de combler un complexe d'infériorité et ce qu'elle va appeler la populace elle reprend à ce sujet un terme marxiste qui est le terme de l'upten prolétariat donc le prolétariat en guenille qui sont ces gens qui ne sont pas insérés dans le système de travail en fait qui ne travaillent pas qui n'arrivent pas en fait à s'insérer socialement avoir une place dans la société et bien ces gens là vont aussi être très réceptifs aux théories racistes parce que ça leur donne une bonne raison d'exister et pas juste une bonne raison d'exister en fait ça leur donne une légitimité supérieure à encore une fois x% de la population vous voyez qu'avec ce simple exemple cette simple question du racisme en fait il y a plein de fils qui sont tirés on revient sur la centralité du sang dans la pensée européenne le fait que faire du sang un donné extrêmement important sur le plan politique c'est pas du tout quelque chose qui naît au 18ème 19ème siècle c'est quelque chose qui est beaucoup plus ancien puisque les régimes royalistes les régimes monarchistes et les systèmes dans lesquels il y a de la noblesse reposent sur ça on va également montrer elle va également montrer le rôle de la bourgeoisie comment on a un jeu de pouvoir en fait qui se fait entre la noblesse et la bourgeoisie et qui explique aussi l'avènement de cette pensée raciste et puis il y a aussi toute une partie de l'impérialisme toujours dans la question du racisme où elle va lier ça également à l'économie au développement de l'économie au fait que qu'est-ce qui se passe en fait en Europe à cette période-là on est dans une perspective capitaliste c'est quoi la base du capitalisme il n'y a pas que Arendt qui le dit pour le coup c'est penser qu'il est possible d'avoir une croissance infinie dans un monde fini spoiler ça n'est pas possible et en fait à cette époque-là on a pu artificiellement maintenir cette illusion maintenir cette idée maintenir ce cap pour reprendre une terminologie très à la mode aujourd'hui de se dire il faut toujours plus de croissance il faut toujours plus écluser de la production il faut produire toujours plus etc en allant coloniser des territoires qui n'étaient pas gagnés par cette économie-là donc elle va vraiment revenir là-dessus sur comment on a également allié avec une réalité économique une contingence économique qui est celle de l'Europe de la fin 18e début du 19e donc une Europe qui s'est capitalisée qui est totalement capitalisée et donc dans laquelle elle va beaucoup revenir sur cette notion dans l'impérialisme on a du superflu on a des capitaux superflus on a des gens superflus c'est-à-dire on a des gens qui détiennent des capitaux mais qui ne servent à rien on a également des gens je l'ai dit juste avant qui sont totalement exclus de ce système et donc en fait tous ces gens superflus vont et tous ces capitaux superflus c'est encore une fois une terminologie qu'Arendt utilise vont voir dans l'entreprise coloniale et impériale un moyen finalement de et bien de se sortir de de cette impasse donc voilà pour l'instant tout ce que j'ai à vous dire sachant aussi qu'elle va beaucoup prendre des exemples très précis par exemple elle va faire toute une partie sur l'Afrique du Sud sur l'Egypte etc donc au niveau des britanniques et de la question coloniale et impériale britannique donc c'est très sourcé c'est très référencé il y a vraiment des cas très précis c'est ce qui rend aussi l'essai bien que dense extrêmement digeste et accessible comme je vous l'ai dit juste avant et pour l'instant c'est vraiment une très très bonne lecture que j'espère terminée bientôt et dont je vous reparlerai bientôt du coup aussi alors je vous retrouve une dernière fois dans le cadre de ce vlog donc j'ai continué ma lecture de l'impérialisme de Arendt la dernière fois que je vous ai parlé c'était il y a 2-3 jours il me semble et depuis j'ai dépassé la page 100 donc il me reste un peu moins d'une non j'ai pas dépassé la page 100 j'ai dépassé la page 200 ce qui fait qu'il me reste un peu moins d'une centaine de pages pour l'instant c'est toujours dans la même lignée que ce que je vous ai dit en fait juste avant ça reste très intéressant il me il faut encore enfin j'ai un chapitre que j'ai lu à moitié il y a encore un gros chapitre qui je pense va être peut-être un des plus intéressants parce que c'est sur la fin de l'état-nation et là je lis un chapitre sur l'impérialisme continental donc les velléités et pas seulement les velléités parce qu'il y a eu des résultats concrets en fait des résultats politiques concrets de rassembler des peuples au-delà des barrières étatiques et donc de faire exploser en quelque sorte les communautés nationales et tout ça avec ce qu'elle va appeler le pan germanisme enfin il n'y a pas que elle qui appelle ça comme ça il me semble et le pan de l'autre côté donc les slaves mais salvanistes ça je ne sais plus je ne sais plus quelle est la terminologie la terminologie exacte mais je pense que vous voyez ce à quoi je fais référence donc c'est toujours aussi bien maintenant c'est vrai que c'est compliqué de finir ce livre parce que là et c'est aussi pour ça que je vais clôturer ce vlog j'arrive en phase de révision voilà donc mes journées depuis 2-3 jours sont quand même devenues beaucoup plus intensives qu'elles ne l'étaient avant puisqu'il faut que j'ingère plusieurs matières donc ça prend un peu de temps et ça demande pas mal d'énergie donc c'est vrai que du coup Arendt n'est pas forcément la plus adaptée je vais quand même continuer en tout cas quelques jours à la lire au milieu de mes révisions mais si je vois que vraiment c'est pas possible parce que j'ai trop de trucs en tête et bien c'est pas grave je la mettrai de côté je sais que je vais terminer ce livre d'ici la fin du mois et je le reprendrai tout simplement à la fin des révisions quand j'aurai l'esprit plus clair j'ai déjà passé 7 mois entre le début de ma lecture et la fin de ma lecture donc je pense pas qu'il passait encore 2 semaines va changer quelque chose et puis je me suis déjà quand même fait un avis dessus je connais déjà Arendt je sais que c'est une autrice importante en tout cas pour moi et je finirai ce livre je sais pas encore exactement quand vu qu'il y a des impératifs qui s'ajoutent mais voilà en tout cas j'étais très contente de faire ce petit vlog ça faisait pas mal de temps que j'avais pas fait un vlog et c'est vrai que moi c'est un format que j'aime beaucoup c'est pas hyper préparé mais c'est sympa et ça permet aussi de vous donner des impressions au fil de l'eau donc c'est assez cool j'espère aussi vous retrouver du coup très très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là tout le mal que je vous souhaite c'est de faire de très très bonnes lectures salut et puis à la prochaine et puis à la prochaine je vous souhaite je vous souhaite je vous souhaite – Sous-titrage FR 2021